Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce samedi 29 janvier 2022, 6h53 du Québec, il y en a de l'action, il y en a des choses qui se passent, beaucoup de distractions, ça fait du bien, non, de changer les idées, de ne pas toujours entendre parler de la pandémie, puis de la pandémie, puis de la pandémie, t'en entends parler, mais indirectement, via les Canadiens, les camionneurs canadiens, ce convoi de la liberté qu'on salue, encore une fois, de cette guerre qui va être inévitable entre l'Ukraine et la Russie, pour diverses raisons qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie d'expliquer. Même ici, entre nous, on comprend un peu c'est quoi les enjeux. Ah, c'est des batailles de superpuissance, qu'ils ne veulent pas perdre de terrain. Et, c'est un peu naïf de la part des journalistes, puis des reporters, qui nous font des résumés de la journée, ou des rencontres, et qu'on nous dit, non, 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 Vladimir Poutine a dit à son homologue français, qu'il n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est parce que, vois-tu, ils sont tellement naïfs et stupides, ils nous prennent vraiment des cons. Imagine Vladimir Poutine en train de dire à Emmanuel Macron, qu'il a rencontré, je crois, hier, « Oui, 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 notre plan, c'est d'envahir l'Ukraine, c'est d'aller reprendre et reconquérir le territoire. On va faire ça dans deux, trois jours, ou dans une semaine, ou dans deux semaines, donc préparez-vous. » C'est comme tellement bête et stupide, tu comprends? C'est comme tellement enfantin en plus. Mais ces gens-là, les journalistes, les médias, sont tellement stupides et nous prennent vraiment pour des idiots. Et souvent, ils ont raison de nous prendre pour des idiots. Mais c'est comme de dire, non, 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 Vladimir a dit qu'il ne voulait pas, les Russes ont dit qu'ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine. Ben non, ils vont le dire à l'avance en plus. C'est comme le mec qui appelle la banque, qui disait, je m'en viens vous le doper dans 45 minutes. OK? Donc, tenez-vous prêts, je m'en viens, je m'en viens vous le doper. C'est comme tellement stupide. Mais enfin, on n'est pas à l'abri de la stupidité. Donc, ce sera inévitable. C'est une question de temps, on le sait. C'est une volonté de la Russie de mettre un frein à l'expansion, pour elle, de l'Occident et de l'OTAN. C'est la renaissance un peu de la guerre froide, si tu veux. Pendant ce temps-là, il y a des signes qui ne mentent pas. Bon, je vous ai parlé depuis, moi ça fait depuis le mois de novembre, au moins que je vous parle de ça. Les médias, ça ne fait pas longtemps, les autres qui se sont réveillés à ça. Mais moi, j'avais trouvé le filon qui était là, en train de se construire, bloc par bloc. Et là, maintenant, c'est répandu. On ne parle que de ça maintenant. On parle presque plus que de ça, que de la pandémie. Parce qu'il faudra faire suite à la pandémie qui s'achève. Les médias, naturellement, sont là, faire de l'argent. Et c'est dans, je vous ai parlé de tous les moves, de tous les déplacements, de toutes les inquiétudes, de toutes les dates possibles, de toutes les associations possibles. Et là, il y a une exclusivité qui vient d'être publiée par Reuters et qui semble ne pas mentir. C'est dans des petits gestes comme ceux-là que tu te dis, on ne se prépare pas pour aller faire du camping. On ne se prépare pas pour aller faire de la balado, diffusion ou des exercices de balai. La Russie déplace des réserves de sang près de l'Ukraine, en ajoutant l'inquiétude des États-Unis selon des responsables. 29 janvier, ça a été publié aujourd'hui, ça fait à peine quelques heures. Le renforcement militaire de la Russie près de l'Ukraine s'est étendu pour inclure des réserves de sang ainsi que d'autres matériels médicaux qui lui permettraient de soigner les blessés. Un autre indicateur clé de la préparation militaire de Moscou ont déclaré à Reuters trois responsables américains. Les responsables américains actualisés et anciens affirment que les indicateurs concrets comme les réserves de sang sont essentiels pour déterminer si Moscou serait prête à mener une invasion si le président russe Poutine décidait de le faire. La divulgation des réserves de sang par des responsables américains s'exprimant sous couvert d'anonymat ajoute un autre élément de contexte aux avertissements américains croissants selon lesquels la Russie pourrait se préparer à une nouvelle invasion de l'Ukraine alors qu'elle masse plus de 100 000 soldats près de sa frontière. Pas pour jouer aux échecs non plus. Ces avertissements comprenaient la prédiction du président Joe Biden selon laquelle une agression russe était probable et les remarques du secrétaire d'État américain Anthony Blinken selon lesquels la Russie pourrait lancer une nouvelle attaque contre l'Ukraine dans un délai très court. Le Pentagone a précédemment reconnu le déploiement d'un soutien médical dans le cadre du renforcement de la Russie mais la divulgation des réserves de sang ajoute un niveau de détail qui selon les experts est essentiel pour déterminer l'état de préparation militaire russe. Cela ne garantit pas qu'il y aura une autre attaque mais vous n'exécuterez pas une autre attaque à moins que vous n'ayez cela en main. a déclaré Ben Hodge, un lieutenant général américain à la retraite maintenant à l'Institut de recherche Center for European Policy Analysis. Le ministère russe de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande écrite de commentaire. Le vice-ministre ukrainien de la Défense, Hanna Malière, a démenti l'information. Cette information n'est pas vraie. De nouvelles, de telles nouvelles sont un élément d'information et de guerre psychologique. Le but de telles informations est de semer la panique et la peur dans notre société. A-t-elle déclaré sur Facebook? Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué le sentiment à l'étranger qu'une guerre avait déjà commencé. Nous n'avons pas besoin de cette panique, a-t-il déclaré aux journalistes à Kiev. Mais en même temps, il se disait insatisfait des réponses du Pentagone et des États-Unis et de l'OTAN. Donc, les trois responsables américains qui ont parlé des réserves de sang ont refusé de dire précédemment quand les États-Unis ont détecté leur mouvement vers des formations près de l'Ukraine. Cependant, deux d'entre eux ont déclaré que c'était au cours des dernières semaines. Les responsables russes ont nié plusieurs reprises. Ou à plusieurs reprises, plutôt, l'intention d'envahir. Tu sais, c'est comme je vous le disais. Ben non, ils vont... Les responsables russes ont dit « Oh, on s'en va envahir le 24 mars » ou le 17 février à 6h30 pile. Il y a huit ans, il s'est emparé de la Crimée et a soutenu les forces séparatrices qui ont pris le contrôle de grande partie de l'Est de l'Ukraine. Les exigences de sécurité de la Russie, présentées en décembre, incluent la fin de l'élargissement de l'OTAN, interdisant l'Ukraine de rejoindre et de retirer les forces et les armements de l'alliance des pays d'Europe de l'Est qui ont adhéré après la guerre froide. Poutine a déclaré vendredi que les États-Unis et l'OTAN n'avaient pas répondu aux principales exigences de sécurité de la Russie dans leur impasse sur l'Ukraine. Donc, voyez-vous, c'est ça qui est ça. Les experts sont de la... Non, c'est pas ça que je voulais vous... C'est plutôt celui-là ici, attendez. Je vais terminer avec ça. Vous le saviez, si vous ne le saviez pas déjà, bien, le comportement menaçant de la Russie, les États-Unis appellent à une réunion de l'ONU pour lundi. Donc, chers amis, une nouvelle très importante, celle-là, et il faut garder ça en tête. C'est des nouvelles comme ça qui fait que on pense s'en aller du côté vraiment de la guerre quand on déplace des réserves de sang. C'est qu'on va être prêts, naturellement, pour soigner les blessés. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'est inévitable. Préparez-vous, ça s'en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada